Sur le plan technique, j'ai fait un choix de caméras assez radical. Au départ, on devait tourner avec une grosse caméra, c'est-à-dire une RED, un grand capteur. Je voulais tourner en RAW parce que je savais qu'on aurait des passages de lumière avec des différences phénoménales, donc je voulais quelque chose qui puisse encaisser tout ça. Donc le format RAW s'imposait. Et puis, l'idée de base, c'était un seul plan séquence, c'est quand même vite transformé en plusieurs plans séquences et le choix s'était porté sur la RED parce qu'il y en a une qui est en carbone, qui est donc très légère. Et comme je ne suis pas steady camera, je voulais tourner avec un stabilisateur Ronin ou Novi, sur un exosquelette Tiltat qui permet de soulager le poids de tout ça. La caméra aurait été tenue comme ça à bout de bras sur un stabilisateur 5 axes comme sur un drone. Quand on est là-dessus, ça ne bouge absolument pas. On a fait des essais, puis quand j'ai envoyé la photo de tout le rernachement à Pierre, il a bondi au plafond, il a dit « mais non, ce n'est pas possible, on va nous voir comme le milieu de la figure, l'idée du film c'est de se fondre au milieu de la foule, qu'on ne nous remarque pas, qu'on ne voit pas ». Et j'ai dit « ah oui, là c'est sûr, c'était comme il a dit, c'est vrai que je ressemblais à Terminator ». On ne voyait que ça, j'avais des bras articulés, un arceau énorme, des antennes parce qu'il y avait des moteurs de poing, des moteurs pour envoyer l'image, enfin bon c'était vraiment, c'était un peu ridicule pour tout dire. Et par ailleurs, moi, tous ces systèmes maintenant qui sont très utilisés, enfin systématiquement partout, que ce soit des petits films industriels ou long métrage, tout le monde utilise ça sans se poser de questions. Ces stabilisateurs sont trop parfaits, il n'y a plus rien qui bouge, on a l'impression que ça ressemble à du jeu vidéo, c'est totalement désincarné et puis c'est quand même un truc très spécial, moi je préfère la caméra à l'épaule, je préfère que la caméra réagisse avec mon corps, mais d'avoir une espèce d'intermédiaire, d'avoir l'impression d'être sur une console de jeu, c'est assez désagréable. Et puis vraiment, ça bouge, c'est absolument parfait, enfin bon, donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de proposer autre chose et je me suis dit, il faut rester dans l'urgence, dans un tournage de type documentaire, donc vraiment dans un esprit très nouvelle vague, donc je me suis dit, il faut trouver un système qui permette de tourner comme, en fait, comme si j'avais tourné avec une caméra 16 mm ou une vidéo HD mais qu'on se mettait à l'épaule, mais encore plus petit, encore plus léger. Et donc, j'ai pensé à un appareil photo qui est le Panasonic, le Lumix GH5, qui tourne en 4K, qui peut enregistrer en interne un signal très très bonne qualité, en cas de 10 bits, sans obligation d'avoir un enregistreur externe, qui a par ailleurs le gros avantage d'avoir un capteur, qui est un grand capteur mais un peu plus petit que les grands capteurs habituelles, donc ce qui permet d'utiliser pour un champ égal des focales plus courtes, donc d'avoir plus de profondeur de champ et donc moins de problèmes de points, ce qui pour un film comme ça était très important puisque ça bouge tout le temps. Et je me suis dit, en fait, je vais tourner, en même temps c'est une config dont j'avais assez l'habitude quand je fais du documentaire, parce que je fais le documentaire, donc je me suis dit, je vais me servir de mon savoir-faire en documentaire mais je vais l'adapter, je vais l'appliquer à la fiction, c'est-à-dire que je ferai le point tout seul et aussi les changements de diaph tout seul. Et voilà, on s'est dit que pour donner le plus d'unités possible, pour ne pas perdre l'idée du plan séquence, on aura une focale unique, donc pas un zoom, pas de changement de focale pendant les prises, on ferait coup de coup de coup de toutes les parts à la même focale. Et bon, j'ai eu un peu tâtonné, tout ça, et on s'est mis d'accord pour utiliser l'équivalent d'un 17 mm en micro-platières, ce qui fait l'équivalent du champ d'un 24 mm en super 35 mm. Et donc je me suis retrouvé avec quelque chose de très petit, que je pouvais tenir à bout de bras, on ne voit pas. Et en plus, le GH5 a encore un avantage supplémentaire, c'est qu'il a un capteur stabilisé. Donc déjà, il compense en lui-même les mouvements, mais pas autant que les stabilisateurs. Ça bouge quand même un peu, ça reste vivant. On a l'impression que c'est de la caméra à l'épaule bien faite. Et j'ai quand même dû utiliser un petit stabilisateur pour certains plans, notamment quand les acteurs se mettaient à courir vraiment vite et que moi, je devais les précéder et courir en arrière. Alors là, j'avais plein de choses. Donc je les fais très peu. Et le paradoxe, c'est que je sais très bien que ces plans qui sont parfaitement stables, il faudra que je les fasse un peu bouger en post-prod pour que ça raccorde avec le reste. Tiens, on regarde. Voilà, comme ça. Voilà. Quoi d'autre ? Et puis, bon, on savait que le film, c'est une continuité. C'est une heure entre deux trains. On tourne en 7 jours. Donc on s'est dit, voilà, les raccords lumière, oui, ce sera difficile, mais non, on ne peut pas faire grand chose. Donc on aura ce qu'on aura. Et puis, en fait, on a eu beaucoup, beaucoup de chance, puisqu'on a eu une semaine du beau temps quasiment tout le temps. Et bon, voilà, j'ai fait une option pour revenir sur ce choix de focale. C'est que je voulais, en fait, une focale qui soit proche de la vision normale humaine, mais un petit peu plus courte quand même, pour accentuer l'effet, par la vitesse angulaire, l'effet de vitesse, quoi, que ce soit plus dynamique. Parce que j'aurais pu tourner une focale un peu plus longue en étant un peu plus loin des acteurs, mais j'aimais bien l'effet légère focale pour un peu dynamiser, parce qu'on a des mouvements principalement dans l'axe, en avant, en arrière, et donc ça... Voilà, on a une impression, une impression de vitesse plus grande. Voilà, voilà. Et puis, en lumière, j'avais juste une petite LED dans un diffuseur que j'ai sorti une fois et qui était porté à la perche par mon assistant. Il y avait des moments où, effectivement, Pierre aurait voulu absolument que je puisse faire continuer Saint-Poupé, par exemple, à la mosquée. Je ne pouvais pas être en extérieur en plein soleil et dans le même plan pour entrer dans le restaurant de la mosquée, qui était très sombre, parce qu'il y a tellement de lumière dehors que je suis obligé de mettre les filtres densité neutre et aussi de fermer quasiment complètement le diaph. Alors déjà, il fallait ouvrir le diaph entièrement, faire un passage de 22 à 2. Ça, je l'ai fait, mais enlever les filtres, ça, je ne sais pas faire. C'est pas possible. Donc voilà, on a discuté, on a négocié comme ça, au cas par cas, où est la coupe, comment on peut faire la coupe. Mais parfois même, le premier plan qu'on a tourné au début, alors qu'il pensait que ce n'était pas possible. Quand ils sortent, après le malaise de Laetitia, je ne comprends pas le personnage. Quand ils sortent de la galerie de paléontologie, qui vont sous le cerisier, qui vont rentrer dans la ménagerie, Pierre pensait qu'on serait obligé de le faire en trois plans. Non, 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 ça, je peux le faire très bien. Il était très content. Alors voilà, ça, c'est qu'il est. Oui, je pense qu'à certains moments, même s'il était très très long, justement, à partir de la séquence, de la sortie de la mosquée et ce qu'on a appelé l'allée des révélations, c'était une longue séquence où ils retraversent sur le jardin des plantes pour aller vers la gare de Sterlitz et ils se font des confidences. Finalement, le regret que j'ai, c'est qu'on aurait pu, en fait, on aurait pu le tourner en une fois. Mais voilà. Vu que le plan déjà fait dix minutes, il sera arrivé à un quart d'heure. Après tout, on en a fait de treize minutes, donc c'était pas si... Et à ce moment-là, Pierre préférait, quand on prenne le temps de se retourner sur le visage de Grégoire. Bon, voilà. Finalement, on l'a pas fait. Merci. 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 Merci.